Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéothèque. Aujourd'hui comme vous vous en doutez, on va parler d'une smartband de chez Xiaomi qui est la Mi Band 2. Alors petite présentation de la Mi Band 2, c'est tout simplement l'un des trackers de fitness portable du géant chinois Xiaomi. Il suit la Mi Band et Mi Band 1S. Bon marché mais riche en fonctionnalités, ce dernier introduit un écran pour la première fois dans cette gamme, ainsi que la technologie Podomètre améliorée qui selon Xiaomi est plus douce pour la batterie. La Mi Band 2 est alimentée par une cellule de 70 mAh qui offre environ 20 jours d'utilisation sur une seule charge et peut surveiller vos pas, votre rythme cardiaque et vos habitudes de sommeil et afficher des notifications rudimentaires pour les appels, messages texte et applications sélectionnées et ça ne coûte que 27 dollars. Malgré son faible prix, la Mi Band 2 semble assez solide et semble beaucoup plus impressionnante que les modèles plutôt ternes. Comme avec les bandes Mi précédentes, la Mi Band 2 se compose de deux parties distinctes, le module lui-même et la Dragon dans lesquelles il est inséré. L'assemblage de ces éléments est la première chose à faire dès l'ouverture de l'emballage et vous devrez répéter l'opération chaque fois que vous voudrez la recharger. Car le câble USB fourni avec ne peut pas être connecté lorsque le module principal est fixé à la sangle. La Mi Band 2 est imperméable à certifier IP67. Elle-même a une face anti-rayure et un seul bouton capacitif pour l'interaction. Il y a un écran OLED monochrome de 0,42 pouces, qui affiche des données telles que l'heure, le nombre total de pas, les calories brûlées, la distance parcourue et la durée de vie restante de la batterie. Sur le dessous de l'appareil, le morse qui touche votre peau, il y a un capteur de fréquence cardiaque optique. Le bord inférieur abrite deux broches de charge qui se mettent en contact au câble de chargement. C'est un câble assez court et exceptionnel, alors si vous le perdez, vous ne serez plus en mesure de charger la Mi Band 2, alors gardez-le en sécurité. Le bracelet en silicone est apparemment fait d'un matériau respirant et anti-transpiration, qui est plus confortable que celui vu sur la Mi Band original. On sent comme du kawatshu, mais il est plus dur et devrait espérant le supporter plus de temps d'utilisation. Même s'il est endommagé au fil du temps, vous pouvez acheter un remplacement en noir, orange, vert et bleu ou d'autres couleurs. Au style, vous avez l'embarras du choix. Un mécanisme de popper simple est utilisé pour fixer la montre autour de votre poignet. L'introduction d'un écran pourrait vous amener à supposer que Xiaomi entre dans le territoire de smartwatch avec la Mi Band 2, mais l'accent est toujours mis sur la forme physique. Hors de la boîte, la première chose affichée sur l'écran après l'heure de la journée est le nombre total de pas effectué. Mettre ces données à portée immédiate est la raison d'être de la Mi Band 2. Vous pouvez configurer les informations affichées lorsque vous appuyez sur le menu à l'aide de votre doigt. Et il est également possible d'afficher les calories brûlées, la distance parcourue et la dernière fréquence cardiaque enregistrée. A l'intérieur de l'unité principale, il y a un moteur vibrant qui vous permet de vous informer des événements. Passer un objectif particulier déclenche une notification. Tout comme le fait de rester inactif pendant trop longtemps, la Mi Band 2 vous rappelle gentiment de vous lever de votre siège et de vous promener un peu. Vous pouvez également régler une alarme qui vibrera pour vous réveiller de votre sommeil. Très pratique si vous ne voulez pas déranger les autres personnes dans la maison avec une alarme audio traditionnelle. Parce que ce n'est pas aussi volumineux que votre Smartwatch typique. Porter la Mi Band 2 au lit n'est pas un problème. Et vous pouvez même dire à l'appareil de surveiller vos habitudes de sommeil pour s'assurer que vous obtenez une bonne nuit. Enfin il est possible d'utiliser la Mi Band 2 pour contourner la sécurité de l'écran de verrouage de votre téléphone. Vous pouvez demander au téléphone de désactiver le verrou lorsqu'il détecte que l'appareil se trouve à proximité, ce qui représente un gain de temps considérable. Mais pourrait ne pas être utile si vous utilisez la sécurité des empreintes digitales qui ne nécessitent qu'une touche de toute façon. Pour utiliser la Mi Band 2, vous devez installer l'application Compagnon Mi Fit, le Xiaomi, sur votre téléphone. Malgré le fait que la Mi Band 2, comme tous les produits de Xiaomi, n'est pas officiellement vendu en Europe et au Royaume-Uni, Mi Fit est disponible gratuitement sur les boutiques d'applications Android, Google Play et IOS, Apple Store. C'est un joli téléchargement qui vous permet de contrôler quelles notifications sont envoyées au Mi Band 2. Quelle information il affiche lorsque vous appuyez sur le menu principal à l'aide du bouton unique et quelles applications tierces sont autorisées à envoyer des alertes à l'appareil. Il y a aussi plein d'autres options pour jouer avec. Mi Fit suit et rassemble toutes les données capturées par la Mi Band 2 et les présente d'une manière qui vous permet de voir facilement comment vous pouvez améliorer votre régime général de fitness. L'application n'est pas aussi géniale pour donner des conseils de santé et de mise en forme. Vous aurez besoin de l'application si vous voulez que la Mi Band 2 fasse le suivi de votre fréquence cardiaque, car il n'y a aucun moyen de le faire seul avec l'appareil. Mi Fit peut garder un enregistrement de votre poids, mais vous devrez évidemment le mesurer vous-même avec des échelles et entrer les informations manuellement. Alors que Mi Fit stocke vos informations de conditionnement physique sous un compte utilisateur Xiaomi, qui sauf si vous êtes déjà un fan de la marque vous devez créer, vous pouvez partager ces informations avec votre profil Google Fit. Pour éviter la duplication, Google Fit sera déjà installé sur la plupart des utilisateurs d'Android et il sera utilisé pour avoir une idée de leur état de santé générale. Donc être en mesure d'intégrer vos données Mi Band 2 est une véritable aubaine. Vous pouvez vous fixer des objectifs personnels comme le nombre de pas effectués en une seule journée, et comme c'est le cas avec d'autres appareils portables, il est possible de comparer votre performance avec celle de vos amis. C'est un domaine où les origines chinoises de la Mi Band 2 l'ont quelque peu corrigé puisque les seuls réseaux sociaux qu'il supportait étaient WeChat et Sina Weibo. Mais depuis récemment, elle supporte Facebook, Twitter, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Et Xiaomi ne cache pas le fait qu'elle souhaitait tendre son activité mondiale. D'après Xiaomi, la batterie de 70mAh de la Mi Band 2 peut durer jusqu'à 20 jours sur une seule charge. Et pendant ma période d'évaluation, j'ai réussi à m'en rapprocher. Naturellement, plus vous avez des notifications activées, plus la batterie se déchargera rapidement. Avoir à retirer le capteur de sa bande pour charger est un peu gênant, mais pas pire que d'autres trackers de fitness. Alors, si vous vous posez la question, dois-je acheter le Xiaomi Mi Band 2 ? A seulement 27$, le Mi Band 2 représente une valeur incroyable par rapport à certains des appareils portables de fitness existants, offrant plus de fonctionnalités que la plupart de ses concurrents à une fraction du prix. L'application pour smartphone associé est également excellente. Même si un plus grand nombre d'applications tiers serait le bienvenu, la possibilité de partager des données Mi Band 2 avec Google Fit signifie que les utilisateurs expérimentés d'Android n'auront pas à doubler leur information ou à utiliser plusieurs comptes pour suivre leur état de santé général. Alors que la Mi Band 2 fournit beaucoup de données, l'application pourrait être plus forte dans la présentation de cette information de manière pratique au-delà de la simple visualisation de modèle historique, toujours compte tenu du prix. Une excellente autonomie, des notifications utiles et un design accrocheur avec des sangles remplaçables rendent l'emballage encore plus attrayant. Mon verdict super à regarder et emballe des fonctionnalités intéressantes. La Mi Band 2 est l'un des meilleurs trackers de fitness que vous pouvez acheter. Et voilà tout pour cette présentation de la Mi Band 2 en espérant que cela vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! 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 Sous-titrage ST' 501